En tour ! Je monte de la joie, je monte du plaisir parce que voilà, je m'éclate, c'est trop bien. On a Thin, il fait grand beau. Après, intérieurement, je suis vraiment en mode rageux, j'ai envie de réussir. J'ai vraiment envie de montrer que je suis encore capable d'être là, je ne suis pas encore vieux et que je peux aller chercher les podiums. Le champion du monde en titre à l'écrou. A 28 ans, Anthony Benna va débuter sa dixième saison de Coupe du Monde avec la volonté et l'envie d'un rookie. Il enchaîne les runs, toujours prêt à corriger la faute de quart, l'écart des pieds. Avec son coach, à peine arrivé, l'œil rivé à l'écran vidéo. Comme ça, tu auras plus d'appui sur les bosses pour essayer d'avoir un petit peu moins de vitesse dès le départ. Allez, on t'en sait bien là. On a une génération qui est quand même bien visuelle. Et c'est vrai que c'est un outil de travail qui nous permet vraiment de visualiser les runs directement en live. Donc de corriger tout de suite visuellement ce qu'ils ont besoin de travailler sur la descente d'après, que ce soit en saut et en technique. Avec un champion du monde dans ses rangs, l'équipe de France dispose d'un bon point de repère, d'une valeur sûre, d'une trace qu'on a envie de suivre. Ce titre tire tout le groupe vers le haut, ça serait dommage de ne pas en profiter. On fait un sport individuel, mais on le fait en équipe. Donc voilà, s'il y a un coéquipier qui réussit bien, on peut profiter de cette dynamique. On peut profiter de l'élan qu'a l'équipe pour vraiment se mettre dans un bon mouvement et faire de bons résultats. J'ai quand même été chercher un titre mondial l'année dernière. J'ai cherché une victoire à mes jeux, ce que je voulais. Mais par contre, je manque beaucoup de régularité. C'est ça que je vais aller chercher l'hiver prochain. C'est être régulier sur chaque course et pas faire une très bien, une un peu moins bien, que ce soit en dents de scie. L'équipe de France était au taquet avant d'attaquer la Coupe du Monde, l'unique compétition internationale de l'exercice 2015-2016. Les premières bosses seront finlandaises avec une ouverture de la compétition à Ruka le 12 décembre prochain.